Bonjour, on va commencer puisque c'est l'heure. Alors voyons comment je m'appelle aujourd'hui, voilà, Tristan Nito. Je suis aussi at Nito sur Twitter ou même at Nito at framapiaf.org sur Mastodon, un réseau décentralisé qui l'est vachement bien. Je travaille pour un projet de logiciel libre qui s'appelle COSI, avec un Z et un Y, .io, avec évidemment du HTTPS avant parce que normal quoi. S'il y avait trois choses à retenir sur mon parcours, il y a ce logo à gauche, je me retiendrai de vous dire si c'est un pandarou ou un renard parce que je laisse après toutes ces années encore planer le doute. J'ai passé donc 17 ans chez Mozilla qui fait Firefox, donc ça m'a pas mal occupé. Ensuite, en quittant Mozilla, j'ai commencé l'écriture d'un livre qui s'appelle « Surveillance de point slash slash » qui est sorti en octobre 2016 et puis donc il y a deux ans et demi, j'ai rejoint COSI qui est donc une solution de logiciel libre, de cloud personnel en logiciel libre et qui est un peu le sujet du jour mais pas directement. Alors je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Certains qui étaient là l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, retrouveront des choses peut-être qu'ils ont déjà vues parce que l'introduction de la présentation est la même. Aujourd'hui, presque tous, du moins en Occident, il ne faut pas considérer que la France est un standard, on utilise trois ordinateurs, trois types d'ordinateurs. Un PC qui est un outil formidable de versatilité mais qui est en perte de vitesse. Un smartphone qui est un deuxième type d'ordinateur et même s'il n'a pas de souris, c'est un ordinateur. C'est même un ordinateur, je dirais, augmenté puisqu'il est connecté à Internet presque tout le temps, sauf quand on a besoin. Mais normalement, vous voyez, il y a du Wifi, de la 3G, de la 4G. Et en plus, il a beaucoup de capteurs, ce que n'a pas l'ordinateur personnel au départ. Quand j'ai commencé l'informatique, l'ordinateur personnel, les données, il fallait les rentrer à la main avec un clavier. Donc forcément, on ne générait pas beaucoup de données parce que c'était tellement pénible à taper qu'il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient générées. Et puis les données, accessoirement, elles allaient dans l'ordinateur qu'on avait devant nous, qui était souvent en beige, sur le bureau ou sous le bureau, suivant les modèles. Alors que le smartphone, il est dans la poche, il est tout le temps avec nous, il est presque tout le temps allumé et il a beaucoup de capteurs. Et donc, il génère énormément de données. Le fait qu'il ait un GPS, déjà, ça joue puisqu'il enregistre la position géographique, notre position géographique. Et il y a aussi un accéléromètre, une boussole. Donc il sait s'il est penché ou pas, s'il y a des mouvements qui sont faits. Il y a souvent deux caméras, une devant, une derrière. Il y a plusieurs micros, etc. Enfin bref, ça peut générer infiniment plus de données puisque ça prend des photos, ça prend des vidéos, ça génère de la donnée bien plus. Mais on ne fait rien puisque le GPS, il suffit de se déplacer, on a l'impression de rien faire et pourtant on génère de la donnée qui est capturée par ce smartphone. Et troisièmement, le cloud. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça coupe, non ? Bon, si vous en avez un autre, je suis preneur, mais attendez, je vais utiliser celui-là. Donc le cloud qui est un troisième type d'ordinateur. Ce cloud, on ne le voit pas et pourtant, il est là. On fait l'échange. Un, deux, trois. C'est le même qui a bloqué mon RERC tout à l'heure pendant 40 minutes et ensuite qui a tiré la sonnette d'alarme. Ce qui fait que j'avais 45 minutes de retard sur mon horaire prévu. Bref, je continue. Le cloud, c'est peut-être moi qui ai des mauvaises ondes. Troisième type d'ordinateur. Je te dis que j'ai des mauvaises ondes. Et en fait, on dit cloud, mais on devrait bien souvent dire software as a service, puisque ça, c'est un terme qui est quand même, bon, c'est moins c'est moins vendeur, moins sexy de dire ça, 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 vous voyez, on ne peut pas le dire. Cloud, ça passe. Cloud, ça passe. Mais SaaS, non. Bref. Software as a service. Alors, le plus utilisé, le plus souvent, c'est Gmail. Les gens vous disent, tu fais du SaaS, tu utilises du SaaS. Non, je ne sais pas, c'est sale ou quoi ? Non, mais tu utilises Gmail. Ah bah oui, bien sûr, oui. Et bon, Flickr, Google Maps, une version web d'Evernote, Office 365, Facebook. Et puis, j'ai, oui, on va passer au micro, go. SaaS, SaaS, ça marche ou pas ? Ouais, OK. C'est tombé en marche. Non, c'est pas tombé en marche, ça, si, ça marche, marche, ça marche pas. C'est magique. Attendez, je vais retirer les. J'ai fait attention de mettre le récepteur de l'autre côté opposé au téléphone, mais... C'est pas toi, c'est les micros de fatigue de la journée. D'accord. Non, mais c'est hyper rassurant. Bon. Bref, on dit SaaS, on devrait dire SaaS et on a tendance à dire cloud parce que cloud, ça fait quand même plus marketing. Alors, voilà la vérité toute crue. Je l'ai mise en anglais parce que ça fait plus classe. Et puis, parce que la citation n'est pas de moi, c'est « There is no cloud, just someone else's computer ». Le cloud n'existe pas, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Alors là, déjà, quand on commence à dire ça aux gens, c'est « Hum, bah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez, est-ce que vous possédez un cloud ? Est-ce que vous avez acheté le matériel ? Est-ce que vous administrez votre cloud ? » Ben, enfin bon, dans la salle, je suis sûr qu'il y en a, mais c'est pas des gens tout à fait normaux non plus, quoi. Mais monsieur et madame Dupuis-Mauriseau, vous leur demandez s'ils ont acheté leur cloud ? Non. Et effectivement, pour eux, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut leur dire parce que les gens ne réalisent pas. Et c'est même d'ailleurs quelque chose de très gênant aujourd'hui. Le numérique prend des parts croissantes dans nos vies, utilise de plus en plus de place, il prend des décisions pour nous, mais on réalise pas comment ça se fait. C'est comme si c'était magique, en fait. Alors que c'est pas magique, ça peut être compliqué, mais c'est pas magique. Et les gens sont pas éduqués au numérique. Mais c'est ainsi, c'est dommage. Mais je blâme personne. Mais aujourd'hui, l'éducation qu'on reçoit bien souvent du numérique, sauf quand on fait comme vous l'effort de venir ici pour discuter de la chose, souvent l'éducation au numérique, ça se passe par... Quand on découvre Internet, c'est... Bon, alors là, tu vois, tu cliques sur le E bleu. Bon, non, faut pas le faire. C'était avant, ça. Et puis après, tu vas dans Google et tu tapes ce que tu cherches. Donc moi, l'autre jour, je demandais à quelqu'un, ben, ah oui, allez sur mon blog. Il s'appelle standblog.org. Et je le vois, il lance Google et il tape standblog.org dans la recherche Google. Bon, alors, si vous le faites, il y en a peut-être dans la salle, je vais vous mettre la honte, mais il faut le savoir, standblog.org, c'est le nom de domaine, c'est l'URL, c'est l'endroit où il faut aller. C'est... Voilà. Enfin, je... Bref. Donc les gens, les gens sont juste éduqués par le petit neveu qui fait, mais ouais, tu vas dans Google, tu cliques, tu vis sur le bleu, ensuite tu vas sur Google. Ça, c'est un premier truc sur les navigateurs. Deuxième chose, c'est sur les smartphones. Les smartphones, en fait, les gens, ils apprennent dans la boutique Orange. Vous voyez, c'est... Voilà, vous voyez, vous l'appuyez là, là, c'est le bouton pour allumer, et puis vous avez des icônes, des quoi ? Des images. Et vous cliquez dessus et ça lance des applications. Des quoi ? Non, ça fait des trucs. Voilà. Et c'est à peu près tout, quoi. Il n'y a pas de vraie éducation au numérique, parce que ça change tellement rapidement. Et du coup, on se fait éduquer par les services marketing des entreprises qui n'ont pas forcément des objectifs d'honnêteté et d'équité, etc. C'est des gens, ils sont là pour nous vendre des trucs, quoi, essentiellement. Et donc, ils ne nous disent pas que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est normal, parce que ça serait flippant. Un principe qui est souvent utilisé, et avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais bien souvent, des entreprises considèrent que les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et je le lis souvent, et c'est un peu... c'est une idée reçue, quoi. Ouais, plus on a de données, plus on est riche. Il y a de quoi se poser des questions, parce qu'il y a une partie qui est vraie. C'est quand même si Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont les cinq plus grosses capitalisations boursières au monde, Il y a sûrement une raison, parce que ces gens-là, en fait, récoltent énormément de données. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais néanmoins, beaucoup de gens considèrent que les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et donc, la mission, c'est de venir le pomper dans les poches des gens. Avec un outil, comme ça, là. Moi, j'appelle ça un mouchard de poche, puisqu'il capte tout sur vous, et puis il le dit, quoi. Et donc, ça, voilà. C'est une copie d'écran de la fois où j'ai essayé d'installer Facebook sur mon Android. J'ai fait une copie d'écran, parce qu'il me dit, Facebook doit avoir accès aux éléments suivants. Et, alors, l'identité, mon agenda. Pourquoi Zuckerberg veut savoir avec qui j'ai rencard ? Je ne comprends pas, mais mes contacts, alors ça, je sais, c'est parce qu'il les prend et les upload directement sur Facebook, parce que, chez Facebook, ils font un réseau fantôme. Ils font un graphe social fantôme. Ce qui fait que, bon, je vous expliquerai après. La position, donc, GPS, il veut savoir où je suis, il veut lire mes textos, il veut savoir qui j'appelle, et il veut accéder à tous mes fichiers. Et, là, ce bouton vert, vert accepté, vert, vert comme l'espoir, vert comme le feu vert, allez-y, vous ne risquez rien. J'accepte de donner toutes ces données à Facebook pour utiliser l'application. Bon, ben, moi, je n'ai pas pu cliquer, parce que j'ai lu le truc, bêtement. Bon, je peux vous le dire, j'ai aussi lu les conditions générales d'utilisation. Ça ne m'a pas aidé non plus à cliquer sur accepter. Je ne pouvais pas donner ces autorisations à l'application Facebook sur Android juste pour utiliser des machins qui donnent des vidéos de chatons, quoi. Donc, je n'ai pas cliqué sur accepter. Mais, voilà ce que ça fait. Ça, c'est bien l'exemple que Facebook vient pomper nos données jusque dans nos poches. On va dire, bon, Nito, il n'aime pas Facebook. C'est vrai. Mais Google non plus, vous voyez. Alors, ça, ça, c'est... J'utilise Google Maps, qui est une application, objectivement, très, très utile. Et ça, c'est mes déplacements du 2 décembre 2014. Excusez-moi, monsieur, mais si vous continuez à parler, je ne vais jamais y arriver, en fait. J'ai une mémoire de poisson rouge. Et donc, si je ne suis pas focalisé, il y a un mental de moineau. Alors, donc, c'est pas grave, mais... Donc, ça, c'était le 2 décembre 2014. J'habitais là, à l'époque. Et puis, c'est mes trajets, mes déplacements dans la journée. Google Maps m'a suivi. Et vous voyez, c'est enregistré dans un serveur Google. Je n'ai pas trafiqué le truc. Vous allez sur maps.google.com slash locationhistory slash b slash 0. Et vous avez ça. Et enfin, les vôtres. Ça, c'est les miennes de traces. Bon, il n'y a que dans le métro. Il n'arrive pas à venir me suivre. Il est obligé de faire des lignes droites. Mais il suivait. Et alors, ça, en fait, c'était mon bureau. À l'époque, je travaillais chez Mozilla. Et si on pouvait zoomer ici, on verrait qu'il y a deux points. Il y a deux points parce qu'il y a les points là où je suis à mon bureau et le point où je suis aux toilettes. Ce qui n'est pas exactement le même point. Parce que ça borne sur deux antennes GSM différentes. Donc, il peut compter le nombre de fois où je vais au chiotte. Vous voyez, c'est hyper pratique. Si je me disais, tiens, mais le 2 décembre, j'y étais combien de fois ? Eh bien, je peux le savoir grâce à Google parce qu'il le sait aussi. Voilà. Donc, eux aussi viennent pomper les données jusque dans nos poches. Et c'est un petit peu gênant. Alors, je vais vous raconter une histoire de cochons. Je vous présente Alice et Bob. Donc, Alice et Bob sont deux cochons. Enfin, un cochon et une truie. On ne dit pas cochonne, je crois. Enfin, ça doit être autre chose. Et donc, un cochon et une truie. Et au contraire, c'est Alice et Bob. Oui, non, forcément. Et Alice dit à Bob, tu sais, Bob, j'adore cet endroit. Vraiment, cet endroit est merveilleux car nous sommes nourris gratuitement. Et Bob répond, il lui dit, Alice, Alice, tu as tellement raison. On est nourris gratuitement. Et moi aussi, j'adore cet endroit parce qu'en plus, on est logés gratuitement. Et donc, Alice et Bob sont deux cochons heureux, très heureux. Voilà. Et alors, attendez, ça marche. Ça marche aussi avec des poulets. Si vous ne mangez pas de porc, ce n'est pas grave. Ça marche avec des poulets. On peut prendre Alice, le poulet, enfin, la poule et Bob le coq. Ou je ne sais pas. Il racontait la même histoire. Sauf qu'on ne fait pas du saucisson avec des poulets. Bref. Alors, ça, c'est drôle parce qu'on sait bien que les cochons ne sont pas les clients du fermier. On a un petit peu compris. Les abattoirs, tout ça. On sait bien que ce n'est pas les clients du fermier. Et pourtant, la plupart des gens sont persuadés d'être les clients de Facebook et de Google. Alors que pas du tout. C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé votre cotisation mensuelle à Facebook ? Levez la main si vous avez envoyé un chèque pour utiliser. Alors, si vous l'avez fait, vous êtes fait avoir. Parce que sur la page d'accueil, il y a marqué « c'est gratuit et ça le restera toujours ». Donc, je vous dis, peut-être que vous envoyez des chèques à un inconnu en pensant bien faire. Mais non. Normalement, vous ne payez pas. Oui, merde. Et donc, voilà. Ça peut être un problème si tu continues à envoyer des chèques comme ça tous les mois. Ce n'est pas pour ce que tu crois. Ah, tu les reçois. Donc, effectivement, on n'est pas les clients de Google et Facebook. Mais alors, qui est vraiment le client ? Eh bien, c'est l'annonceur publicitaire. Parce qu'en fait, Google et Facebook, ils ont le même métier que TF1. Vous vous souvenez, Patrick Lelay, le fameux patron de TF1, qui avait déclaré le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Il avait dit ça, ça avait fait scandale. Alors, quand même, monsieur Lelay, il ne faut pas dire ça. Bon, en fait, chez Google et Facebook, c'est pareil. Il vend aussi du temps de cerveau disponible. Alors, mon allégorie du cochon, elle n'est pas tout à fait juste. Parce que normalement, on ne finit pas d'ébiter en tranches comme ça. Si on est utilisateur de Facebook et de Google. Normalement, non. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez finir comme ça. Mais moi, j'espère que non. Il vaudrait mieux comparer ça plutôt à une vache qui donne son lait. Vache qui n'est pas non plus la cliente du fermier, mais qu'on garde là, dans les tables, pour lui piquer son lait. Et c'est petit. Voilà. Alors, il y a un moment aussi, c'est qu'on se fait quand même arnaquer. C'est que moi, j'ai fait le calcul, j'ai regardé la comptabilité de Facebook, du moins la partie qui est visible sur le net. Et j'ai fait le calcul, j'ai regardé ce qu'ils dépensaient, j'ai regardé le nombre d'utilisateurs, j'ai fait une règle de 3. Et voilà. Pour 3,33 euros, c'est ça, c'est ce que ça leur coûte. Ils pondent toutes nos données en échange d'un service qui coûte 3,33 euros par personne et par an. Non, mais je me suis trompé, en fait. J'ai dit que c'était 5 euros à une époque, mais en fait, j'ai refait le calcul et je me suis trompé. Donc, je ne sais pas, en fait, si c'est 4 euros ou 5 dollars ou 3 euros et 4 dollars. Parce que voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est tout. Y compris les investissements, toutes ces boîtes qui rachètent pour un milliard de dollars symboliques et tout. Donc, c'est vraiment, en fait, moins que ça. Est-ce que ça coûte vraiment ? Tout compris. Ça, c'est les dépenses qu'ils font par an. Et bien, en fait, refiler ces données en échange d'un service qui vaut, on va dire, entre 3 et 5 euros. C'est vraiment de l'arnaque industrielle. Et puis, à grande échelle, quand même, 2 milliards d'utilisateurs. Ça fait quand même beaucoup de pigeons. On est vraiment dans l'agricole. Voilà. Ça fait beaucoup. Alors, évidemment, c'est là qu'il faut vous parler brièvement d'un monsieur qui s'appelle Edward Snowden. J'espère que vous en avez entendu parler depuis le temps. Enfin, si vous êtes là, il y a des chances quand même. Ça, c'était... Il a fait, j'allais dire, son coming out. Mais je ne sais pas. Voilà. Enfin, en tout cas, il a tiré le signal d'alerte en juin 2013. Il faut savoir qu'Edward Snowden était contractuel auprès de la NSA, alors qu'avant, il travaillait à la CIA. Et il était très énervé de voir que la NSA, la boîte pour laquelle il travaillait en tant que prestataire, faisait des choses qui étaient contraires à la Constitution américaine. Et lui, qui était patriote, qui s'était engagé dans les services secrets pour servir son pays, ça lui est vraiment resté en travers de la gorge. Et donc, il a essayé de dire à ses patrons, écoutez, ça ne va pas. Et on lui répondait, laisse-nous bosser Snowden, parce que voilà, on a des ordres. Et donc, la NSA faisait des choses qui étaient contraires à la Constitution américaine. En particulier, elle espionne des citoyens américains, ce qui est normalement interdit par la Constitution. Et vraiment, la goutte d'eau qu'a fait déborder le vase, c'est quand James Clapper, qui est le patron du patron de la NSA... James Clapper a été à l'époque le patron de toutes les agences de renseignement américaines. Et Clapper a fait une déposition sous serment devant le Sénat américain. Et on lui demandait, alors, M. Clapper, vous surveillez les Américains ou pas ? Et vous collectez des données des citoyens américains ? Et il a fait, non, non, non. Pas volontairement. Et là, vraiment, Snowden n'a pas supporté qu'on monte sous serment lors de cette déclaration au plus haut niveau de l'État. Et donc, il est parti avec énormément de données qu'il avait prises sur les serveurs de la NSA pour les donner à des journalistes. Et aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers de documents plus tard, et des révélations qui n'en finissent pas d'aboutir et d'être explorées par des journalistes qui vont trier les données et les publier, les analyser, etc. On ressort encore des nouveaux pentes de l'archive de Snowden pour expliquer tout le mal que fait la NSA en termes de surveillance. Vous pouvez aller sur Wikipédia, il y a des slides top secrets de la NSA qui sont sortis par Snowden et qui ont été capturés et qu'on retrouve maintenant sur Wikipédia et qui détaillent les systèmes d'espionnage de la NSA envers les citoyens du monde entier. Et vraiment, s'il y a une chose qui ressent, c'est que la NSA s'est fixée pour objectif d'espionner le monde entier, d'écouter les communications d'absolument tout le monde. Alors, la raison la plus souvent invoquée, c'est qu'il faut lutter contre le terrorisme. C'est hyper pratique parce que personne ne peut dire « non, je suis du côté des terroristes ». C'est hyper pratique. Il y a un deuxième, alors c'est moins utilisé par l'NSA mais c'est plus utilisé par des services secrets orientés vers l'intérieur, ça va être typiquement le FBI. C'est pour protéger les enfants de la pornographie pédophile, la pédopornographie. Et là, c'est pareil, c'est extrêmement difficile de prendre le micro et dire « écoutez-moi, je veux qu'on défende les pédophiles ». Ça, ça passe très très mal. Donc, en fait, c'est les deux arguments qui sont systématiquement utilisés pour dire « non, non, mais il faut surveiller tout le monde ». Et en fait, surveiller tout le monde, ça revient très très cher et ce n'est pas possible malgré les budgets faramineux de la NSA. Heureusement, tout le monde donne un énorme coup de main à la NSA, on fait tous notre devoir de citoyen. On achète une fortune des smartphones qui, évidemment, sont dans nos poches, collectent et génèrent des données, les envoient dans des grands silos de données chez Google, Amazon, Facebook, etc. Et c'est là que la NSA peut venir les chercher. En fait, s'il fallait résumer la pensée de Snowden, c'est qu'en centralisant les données, eh bien, cette centralisation de données rend économiquement possible la surveillance de masse. Donc, en fait, on est les idiots utiles de la NSA. Et la vraie raison pour laquelle la NSA fait ça, donc je vous le dis, le prétexte, c'est le terrorisme, etc. Mais la vraie raison, c'est des raisons qui sont diplomatiques et économiques. Dans les documents de Snowden, il est clairement expliqué que les clients de la NSA, c'est le Department of Defense, c'est le Department of Justice, c'est le Department of Commerce et le Department of Agriculture. C'est-à-dire l'agriculture, le commerce à l'international, etc. C'est pour savoir si Airbus va signer ou non des contrats avec tel ou tel pays ou pour aider la diplomatie. Donc, en fait, c'est pour assurer la domination américaine dans le monde que la NSA fait ça. Et il y a un vrai, vrai problème derrière ça, c'est que la surveillance de masse, c'est que c'est toxique pour la démocratie. Et alors là, je suis sûr que, comme moi, vous avez entendu un nombre de fois impossible à mémoriser, les gens qui vous disent, moi, je m'en fous, je n'ai rien à cacher. En fait, c'est très compliqué. On a tous quelque chose à cacher. Là, je reviens des toilettes. J'ai fermé au loquet derrière moi. Et aujourd'hui, il fait un peu chaud ici. On serait bien tous à poil, vous voyez. La vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on est habillé, vous voyez. On a tous quelque chose à cacher. Alors qu'on se doute bien qu'on ait fait à peu près tous pareil. Quand on fait des enfants, on ferme les rideaux aussi. Moi, je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai un livret de famille, ils portent mon nom, etc. Ils me ressemblent. Je ne peux pas dire le contraire. Mais en même temps, je ne diffuse pas les vidéos des moments où j'ai fait des enfants avec ma femme, vous voyez. Pourtant, c'est sûr, ils sont de moi. Enfin, j'espère. Je n'ai jamais compris. Bref. Donc, on a tous quelque chose à cacher. Et les entreprises, c'est pareil. Elles ont énormément à cacher. Une liste de clients, un taux de remise, un niveau de stock, du code source éventuellement. Oui, je sais. Des choses, des secrets de fabrication. Les ingrédients de la sauce du Big Mac ou les ingrédients du Coca-Cola. Donc, les individus, les entreprises ont tous quelque chose à cacher. Donc, déjà, si on vous dit, je n'ai rien à cacher, vous répondez. Donne-moi ton mot de passe Facebook. C'était juste pour voir ce que tu y fais. Une copie de ta feuille d'impôt. Et ce genre de choses, vous voyez. Et les gens font. Oui, bon, non. Ben oui. Voilà. Alors, pourquoi la surveillance de masse est toxique pour la démocratie ? Ce n'est pas simple. Avant, j'expliquais ça. Il y a des travaux qui sont très, très intéressants sur la société panoptique, la société de surveillance, la société de contrôle. Il suffit que j'en parle pour que j'aille oublier le nom. Ça va me revenir. Foucault et Deleuze. Merci. Donc, ces deux philosophes français qui ont travaillé sur ces sujets. Et en substance, Deleuze, qui est un peu l'héritier de Foucault sur ces sujets-là, expliquait que surveiller les gens en permanence, c'était une façon de leur mettre une prison dans la tête et les obliger inconsciemment à se conformer à la norme, être le plus normal possible. Si on se sait observer, eh bien, on essaye de ne pas avoir la honte, on essaye d'être normal. Et ça, c'est une façon de prendre le pouvoir sur les gens. Ça, c'était comme la façon dont je l'expliquais avant. C'est compliqué, ce n'est pas très concret. La philosophie, ça fait un peu peur. Non, j'avoue, quand j'ai tremblé, quand j'ai ouvert le lit de Foucault et tout ça, qui s'appelle « Surveiller et punir », je vous le recommande. Alors, j'explique d'une autre façon. Donc, quand on se cesse sous surveillance, on a tendance à s'auto-censurer. Et je ne dirais même plus, il y a une étude psychologique qui a été faite sur des groupes, c'est que plus vous vous auto-censurez, moins vous avez tendance à l'admettre. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens si on vous savait surveiller, vous vous censurez ou pas. Et plus les gens étaient sûrs qu'ils ne se censuraient pas, et après, on les a mis dans une situation, plus on a vu qu'ils s'auto-censuraient. Mais vraiment, pour rien au monde, il leur a admis. Parce que moi, je ne le fais pas. Alors, je vais vous démontrer comment ça se passe. Ceci est une étude qui a été réalisée sur l'audience de pages de Wikipédia américaine sur 47 articles, tous en lien avec le terrorisme. Donc, il y a les pages djihad, il y a les pages bombes improvisées, Daesh, Syrie, etc. Tous ces trucs. salafisme. Tous ces sujets qui sont, à tort ou à raison, en lien avec la notion de terrorisme. Et comme on peut mesurer l'audience de ces pages, on se rend compte, parce qu'on fait une tendance, voilà, ça va comme ça. C'est normal, le citoyen, et c'est une bonne chose, d'ailleurs, il faut le rappeler, un consulté Wikipédia est légal. Et c'est bien que ça le reste. D'accord ? Donc, les gens consultent Wikipédia pour se renseigner sur ces sujets-là. Et c'est important qu'ils le fassent, parce que sinon, ils se font baratiner par Fox News, CNN, les équivalents de nos BFM TV, etc., qui ne sont pas tellement dans la subtilité et la pédagogie profonde. Vous voyez, c'est l'instantané, le scandaleux, la flamme, l'explosion, le sang sur le sol, etc. Donc, c'est des trucs hyper forts. Mais alors, pour comprendre les subtilités de la chose, ce n'est pas là qu'il faut aller regarder, ce n'est pas sur les chaînes du câble. C'est dans une encyclopédie, dans Wikipédia. Et plus les gens entendent parler de ces sujets-là dans la vie, plus ils se renseignent sur Wikipédia. Et la tendance, donc, est à la hausse. Il me reste 30 minutes. Bon, ça va. Et vous voyez, donc, une augmentation jusqu'à, là, mi-juin 2013. Et là, c'est le moment des révélations snowdenes où on sait que tout le monde est surveillé. Regardez l'audience comme elle chute d'un seul coup, d'un seul, un bon grand coup sec. Et après, ça descend. Ce n'est pas parce qu'il n'y a eu plus d'attentats à ce moment-là. C'est juste parce que les gens se sont dit « Je vais regarder des vidéos de chatons plutôt que de me renseigner sur Daesh. » C'est vraiment, c'est puissant, c'est mesurable. Mais à aucun moment, les gens se sont dit « Je ne vais pas y aller. » Ça pue. Non. Ils étaient mal à l'aise et ils n'y allaient pas. Et ça, c'est vraiment dramatique parce que ça veut dire que les gens ne se renseignent pas ou se renseignent moins sur les sujets importants. Et quand il s'agit ensuite de choisir quel est le meilleur homme ou femme politique qui va nous représenter pour nous parler de ces problèmes-là, eh bien, évidemment, on a du mal à prendre une décision informée. Donc, plus on a la trouille, moins on se rencarde et moins on est capable de prendre une bonne décision sur l'avenir de la démocratie. Donc, voilà vraiment un exemple simple de pourquoi il ne faut pas autoriser la surveillance de masse. Heureusement, un autre Internet est possible. Et ça, c'est peut-être le message principal d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à mettre ces données chez Google et chez Facebook. Alors, je ne vous dis pas que demain matin, tout va changer et qu'on va s'en passer complètement. Non, mais il n'y a pas de fatalité. On peut inventer un monde où on n'est moins, où on n'est pas aussi dépendant de Google et de Facebook. Et c'est ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Il y a un certain nombre de projets libres qui existent qui visent en fait à dire qu'il faut libérer le cloud, il faut que le software de service ne soit plus un truc de logiciel propriétaire mené par des multinationales qui pompent nos données. On peut imaginer un autre modèle. Premier exemple, Nextcloud. Nextcloud, c'est un projet de logiciel libre d'origine allemande qui a vraiment une approche à dire moi, je peux synchroniser vos fichiers entre les ordinateurs et vos smartphones et tablettes pour un groupe de travail. dans une association, une PME, Nextcloud, c'est génial parce que ça permet d'avoir les services d'un Dropbox ou d'un Google Drive mais sur un ordinateur qu'on contrôle et sans avoir Google qui vient regarder par-dessus votre épaule. Il y a une autre approche qui est solide. Solide, c'est fait par un certain Tim Berners-Lee dont vous avez peut-être entendu parler. Tim Berners-Lee est l'inventeur du web. Donc, HTTP, c'est de sa faute. Et encore, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué, le HTML aussi. Donc voilà, c'est très intéressant. c'est un programme de recherche au MIT sur la reprise en main des données personnelles avec la notion de cloud personnel. Il y a Why You Know Host, projet libre aussi mené essentiellement depuis la Belgique pour l'auto-hébergement et enfin, donc Cozy Cloud pour lequel je travaille. Je voudrais expliquer le principe en fait du cloud personnel. Vous stockez vos données, vous y connectez dans un premier temps différents types d'appareils pour synchroniser les fichiers. Vous utilisez des connecteurs ici pour aller chercher des données parce que des données personnelles, il y en a plein partout qui ne sont pas chez vous. Il y en a chez Google, il y en a chez Trainline si vous prenez le train ou vous voyagez SNCF. Il y en a un petit peu partout. Il y en a chez EDF, il y en a chez votre assureur, chez votre banquier, etc. Donc, des connecteurs qui permettent de se connecter pour récupérer ces données personnelles et les mettre dans votre cloud personnel. Et après, de là, on peut y accéder depuis ces différents appareils plus facilement. Et chose intéressante, mettre des applications dessus pour que ces algorithmes, des applications tournent sur le cloud personnel avec les données personnelles à portée de main. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un complet changement de paradigme. chez Google, on vous dit on capture toutes vos données et c'est pour vous rendre service. Et on ramène les données personnelles de plein de gens autour d'un gros algorithme central, dans un silo. Donc, des données qui concernent littéralement des milliards de personnes à un endroit autour d'un algorithme. l'approche sur laquelle on travaille chez COSY et sur lesquelles d'une certaine manière travaillent les autres projets dont je parlais tout à l'heure, c'est de dire non, 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 au lieu de faire un silo avec des données, vous faites des tas de récipients individuels, personnels, où chacun met ses données. Et les algorithmes, on les met dans chacun de ces récipients si les gens le veulent. Donc, on amène l'algorithme à la data plutôt que d'amener la data à un algorithme centralisé. Le mieux, c'est de vous montrer en fait comment ça fonctionne. Ça, ça fonctionne ? Je peux appuyer sur les boutons et tout ? Ouais ? Ouais. Alors, je vous aurais bien fait une démonstration mais c'était compliqué avec le système de capture. Donc, je vous ai fait des copies d'écran d'une démonstration. Voilà. Mais c'est une démonstration. Mais bon, voilà. Donc, voilà. je suis revenu en arrière. Voilà. Alors, j'ai décidé pour la démonstration de m'appeler Isabelle Durand. Pourquoi pas ? Et donc, en tant qu'Isabelle Durand, je me connecte sur mon truc, mon cloud personnel. Ici, IsabelleDurand.cozy.rocks. C'est un cloud personnel exactement comme un smartphone est un outil personnel. Votre smartphone, enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, quand je le prête, je ne le quitte pas de l'œil. Éventuellement, c'est pour que quelqu'un regarde une photo ou passe un coup de fil mais je le récupère tout de suite après. Et mon smartphone, il ne me demande pas quel est mon nom d'utilisateur. Ben non. Il me demande un code et si j'ai le code, eh bien, ça prouve bien que je suis Tristan Nito ou Isabelle Durand, je ne sais plus. Enfin bref, ça prouve bien que je suis moi. Eh bien là, c'est pareil. Si je rentre le mot de passe ici et on ne me demande pas mon login, on ne me demande pas mon nom d'utilisateur et je peux me connecter. et j'arrive dans un espace avec, vous le voyez, donc, c'est Cozy Drive avec mes dossiers ici. Je peux cliquer sur un répertoire. Je suis emmené, donc je suis dans mon navigateur Firefox au hasard et je retrouve, en fait, des répertoires avec des documents dedans. Là, j'ai un bouton Application où j'ai accès à mes applications. Par exemple, Cozy Photo. C'est moi, Isabelle Durand, avec mon flamorance de fonction. Donc, quand je prends une photo sur mon téléphone, c'est envoyé directement à mon Cozy qui me le montre sous forme d'album photo. et qui me fait une sauvegarde et une synchronisation avec mon PC. Donc, j'ai mes différents albums. Voilà, par exemple, celui-ci. Et, évidemment, c'est pratique d'avoir un cloud parce que je peux partager. Donc là, je vais cliquer sur partager. Je donne l'URL que je vais envoyer par e-mail ou par messagerie instantanée à qui je veux pour qu'il puisse accéder à cet album qui est hébergé sur mon Cozy. J'ai ici une autre application et elle, elle me paraît particulièrement intéressante. C'est ce qu'on appelle Cozy Collect qui est l'ensemble de connecteurs qui me permettent de récupérer mes données qui sont déjà présentes sur des systèmes existants. Alors, ça peut être des factures téléphoniques, ça peut être des factures de fournisseurs d'accès Internet. Donc, voilà. Et, quand, donc, pour ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je rentre mes identifiants, en l'occurrence Bouygues, par exemple, et ça me permet de récupérer mes factures. Mais j'ai d'autres types de connecteurs pour récupérer d'autres types de données. Et par exemple, si je vais sur le connecteur EDF, eh bien là, ce n'est pas simplement des factures que je récupère, des factures, des contrats, la consommation, mon profit client, etc. Donc, on n'est pas simplement dans j'importe un PDF automatiquement quand il sort, ça on sait le faire, mais surtout, on peut imaginer des choses vachement plus créatives sur la base, par exemple, de la consommation, essayer de faire des graphes en fonction de ma consommation pour voir si j'arrive à économiser l'énergie ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que mes factures, elles sont mises automatiquement dans un dossier. Donc, pour ceux qui, comme moi, font un petit peu de phobie administrative, moi, je ne suis pas le roi du peuple art, eh bien, en fait, COSI va importer toutes mes factures directement et les range dans les bons répertoires, en l'occurrence, ici, mon répertoire EDF avec mes factures EDF. Donc, ça simplifie la vie quand même. Par exemple, ça permet d'avoir un RIB toujours sur soi dans son téléphone, un RIB à jour, d'avoir aussi une facture EDF à jour quand on vous demande un justificatif de domicile. Là, je vais lancer, je reclique sur application et je vais vous montrer un début, une maquette d'agrégateur bancaire. Il n'est pas encore réalisé, celui-là. mais en gros, il me permet de voir, il se connecte à ma banque, mes banques et il récupère mes écritures bancaires et c'est vachement pratique parce que, par exemple, Bouygues Télécom, 44,90 euros. Comme j'ai importé ma facture Bouygues Télécom, j'ai un bouton voir votre facture et là, voilà. donc, je vois ma facture directement depuis mon agrégateur bancaire et là où c'est sympa et ça, c'est encore à l'état de prototype mais je pense que c'est assez sexy, c'est que là, j'ai une dépense de santé et comme j'ai un connecteur avec ma mutuelle et Amélie.fr, je peux cliquer sur vérifier vos remboursements et je vois quels sont mes dépenses de santé qui ont déjà été remboursées et ça, ça c'est génial parce que, en fait, personne d'autre peut le faire. Alors, croyez-moi, je suis sûr que Google et Facebook adoreraient avoir accès à vos écritures bancaires. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne se laissent pas faire, les banquiers et c'est tant mieux. Par contre, là, c'est vous, en tant qu'individu qui allez vous connecter à votre banque qui va vous demander à votre cloud personnel de vous connecter pour vous. Donc, vous avez toute légitimité à récupérer ces données là où Google et Facebook n'en ont pas. Idem pour les données de santé. Les données de santé, c'est extrêmement privé. Peut-être qu'il y aura dans la salle des gens suffisamment crétins pour dire oui, vas-y Google, c'est bon, accède à toutes mes données de santé, vois quand je suis malade et tout. Oui, oui, pour l'assurance, oui, oui, tu pourras le donner à l'assureur, t'en fais pas. Donc, le cercueil est déjà commandé. Le cercueil est déjà commandé. Voilà. Nous avons eu de promo sur les cercueils. C'est votre prochaine pub Google, vous allez voir. C'est sans douleur, presque, sauf quand on meurt. Bref, l'idée, je vais arrêter la démo là-dessus, mais l'idée, c'est de permettre aux individus de reprendre la main sur leurs données. Alors, aujourd'hui, nous, chez COSI, là, on va sortir la COSI V3, c'est quasiment fait en version bêta. Donc, si vous voulez une instance COSI, si vous voulez tester COSI, vous allez sur cosi.io, vous laissez votre adresse e-mail et on pourra vous offrir une version de COSI pour tester. Mais ce dont j'ai besoin, moi, c'est des geeks qui ont envie de nous aider à construire des connecteurs pour importer des données. C'est-à-dire que chez COSI, on peut investir pour avoir des applications, mais les connecteurs, il faut avoir accès aux services et ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc, on a fait un programme développeur dont le slogan est Make Internet Great Again qui est rendre Internet plus sympa ou lui rendre son côté génial à nouveau. Ce côté où l'Internet faisait rêver et où on ne tombait pas dans un truc où les gens nous espionnaient. Voilà, donc si vous voulez développer des connecteurs, il y a des meet-ups comme ça sur Paris où on bouffe bien, on rigole, on travaille, on fabrique les connecteurs, on apprend des choses. On a fait une documentation dev.cozy.io et puis il y a des meet-ups COSI pour venir nous aider à construire cette plateforme qui redonne à chacun le contrôle sur ses données personnelles. On a même fait des biscuits Make Internet Great Again. C'est quand même la classe. Je n'en ai pas aujourd'hui parce que je les bouffe tous. Voilà, mais moi j'ai terminé. J'espère qu'il y a des questions. Merci. Je reviens. Internet Great Again pour les gens qui posent des questions. Non, mais tu en auras un aussi toi. et voilà, c'est une première question. Non, monsieur, désolé. Non, ça ne marche pas. Oui, on a une question sur IRC. Si tu te fais prendre ton compte COSI ou ton instance perso tombe, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben oui, on espère que ça n'arrive pas, bien sûr. Alors en fait, COSI, ça peut être hébergé chez toi si tu veux, donc en auto-hébergement. Ça veut dire qu'il faut que tu sois suffisamment costaud pour protéger ton COSI si ça arrive. Il y a sûrement des gens qui savent faire, mais ce n'est pas simple. Et donc en fait, on pense que plus de 90, 95 ou 99% des gens vont choisir de louer leur COSI, voire de le faire sponsoriser par une des sociétés dont ils sont clients. Mais je pense qu'il vaut mieux en fait avoir un COSI. C'est possible, c'est du logiciel libre, tu peux l'installer sur ton serveur si tu veux, mais il y a assez peu de chances pour que, dans cette salle, ce n'est pas préventif, mais il y a assez peu de chances pour que tu aies le niveau. Moi, je ne m'y risquerais pas à titre personnel. Et pour te rassurer, des gens qui protègent ton COSI, qui en font l'administration, etc., on les sélectionne, je ne sais pas comment, mais ils sont tous mais parano. et donc, je pense que c'est des gens hyper fiables. Je ne vais pas dire qu'un des organisateurs s'occupe de protéger vos COSI, donc il y a peu de chances que ça arrive. Il faut rajouter quand même qu'un COSI, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour quelqu'un parce que c'est les données sur une personne. Sauf si tu as fait l'Emmanuel Macron, peut-être que si tu veux, forcément, ton COSI, il a une cible sur le dos comme ses emails chez Google avaient une cible sur le dos. Mais pour quelqu'un de normal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'attaquer un COSI. Alors qu'attaquer Facebook et Google, là, quand on arrive à pénétrer Facebook ou Google, là, c'est bingo en termes de valeur. Il y a une équation économique qui est vachement importante. Non, mais il faut faire le plus haut. Plus haut ? Oui, c'est bon. Alors, moi, je suis une personne normale, mais j'ai des choses à cacher. Imaginons, je suis un peu parano, mais je ne suis pas de MinSystem. Du coup, je vais certainement faire héberger mon COSI par la Maïf, mais je ne fais pas plus confiance en la Maïf qu'en Google. Du coup, qu'est-ce qui m'assure que la Maïf ne va pas lire mes données et récupérer toutes mes photos de vacances un peu sexy faites avec AERIS, par exemple ? Alors, normalement, tu ne fais pas héberger tes données par ton assureur. Ça, c'est... Non, non. Pourquoi est-ce que tu parles de la Maïf ? Parce que Maïf a mis de l'argent dans COSI. Enfin, je précise pour le reste de l'audience, la Maïf, assureur militant, a acheté des parts dans COSI. mais ce n'est pas la Maïf qui héberge les données. Et c'est, en fait, c'est des hébergeurs qui hébergent les données avec l'aide technique d'ingénieurs COSI. Mais ce n'est pas COSI lui-même. L'idée, c'est qu'en fait, on ne mette pas toutes les données de tout le monde au même endroit. Déjà, avec l'auto-hébergement, ça va être dispersé. Mais surtout, on veut qu'il y ait plusieurs hébergeurs et que si vous n'êtes pas content de l'hébergeur chez qui vous travaillez, parce que vous n'avez pas confiance ou je ne sais pas quoi, vous puissiez déménager votre COSI pour aller le mettre ailleurs chez quelqu'un que vous pensez plus sécurisé. Mais à priori, la Maïf n'hébergera pas de données, vos données. Je pense que ce ne serait pas une très bonne idée. Est-ce que les données sont stockées en clair ? Non. Alors, on progresse tout le temps, mais les fichiers sont stockés sur un disque qui est chiffré. Et de toute façon, il y a un contrat comme quoi on n'a pas le droit d'utiliser les données qui sont dessus. Pardon ? Ah, mais non, c'est le contraire. Non, non, chez Facebook, il faut lire les CGU, les conditions générales d'utilisation. C'est clair, tout ce que vous uploadez, c'est pour être analysé par eux, ce qui ne sera absolument pas le cas chez COSI. Nos conditions générales d'utilisation, elles sont très claires, très courtes, très simples et entièrement sur le fait qu'on n'analyse pas les données. Toi aussi, Ça, je trouve ça assez très sexy. Je trouve ça assez ironique justement de passer d'un système de Google, typiquement, un Gmail qui n'a pas le droit de... Actuellement, on n'a pas accès aux banques et justement de venir tout rassembler chez un autre hébergeur qui pourra potentiellement se faire démonter. Oui, mais... Même si on aura une multitude de plus petits hébergeurs, éventuellement, j'en suis pas de tueur et pourquoi ce ne serait pas viable économiquement d'aller attaquer tous ces petits hébergeurs... C'est un ratio. Si tu allais donner 2 milliards d'individus en un seul endroit... Mais si tu en as de 500 000, c'est... Tu penses d'aller leur taper dessus ? Ça dépend parce que ça dépend qui tu cibles, etc. Le ratio, il est forcément moins intéressant. Si c'est... Si Google... C'est pas moi qui... 10 euros par personne pour faire tourner... Enfin, si une personne coûte 3 euros à Facebook, ça veut dire que c'est valable, ça veut dire que... Que ça... Ça leur rapporte des dizaines d'euros par personne. 10 fois 100 000, ça fait déjà 5 milliards pour 100 000 personnes. Enfin, pour 500 000 personnes. C'est pas les données qui rapportent à Facebook directement, c'est la publicité qui est imposée aux gens. Il y a plein d'exploitation que ça va faire pour faire attention avec le micro ? Oui, micro, parce que là, les gens sur RC... Il y a plein d'utilisations des données plus ou moins illégales qui peuvent être faites à ce niveau-là, je pense notamment à l'usurpation qui me paraissent quand même beaucoup plus dangereuses sur un compte de votre type Cozy Cloud que sur Facebook puisque vous avez des données plus sensibles, celles des assurances par exemple, ou alors celles d'EDF ou des banques. Oui, mais je n'ai pas compris le danger. Les données chez vous ont plus de valeur dont constituent quelque chose de plus intéressant pour les attaquants et elles offrent plus de possibilités. oui, mais on n'a pas deux milliards d'utilisateurs. Pas encore, ça viendra peut-être, mais j'espère que justement ça sera dispersé. C'est vraiment une approche un peu comme Framasoft avec les chatons. L'idée, c'est de ne pas... On ne sera pas l'exploitant de deux milliards de données de deux milliards d'utilisateurs. Alors du coup, j'avais une seconde question par contre. Est-ce que vous envisagez, puisque vous parlez justement de répartir la charge sur plein de petits hébergeurs, de produire des NAS Cozy Cloud pour que justement les gens puissent avoir leur petite brique de données chez eux directement ? Donc des NAS, c'est des systèmes de stockage sur réseau local. Enfin, je sais que tu sais, je sais aussi, mais c'est pour les gens autour. Ce n'est pas prévu pour l'instant de mettre Cozy sur un NAS. Mais aujourd'hui, on arrive à faire tourner Cozy sur un Raspberry Pi. Donc pourquoi pas... Donc ça tourne sur ARM. Enfin, ça dépend après de la distribution qui tourne sur le NAS. Mais pourquoi pas ? Bon. Il y a de la clientèle pour ça. Oui, oui, oui. Après, notre objectif, c'est de toucher un max de gens tout de suite, quoi. Donc il faut définir des priorités pour ça. Je ne pense pas que le NAS... Enfin, le NAS, peut-être dans cette salle est prioritaire, mais... Il faut que tu aies un micro parce que les gens ne t'entendent pas. On passe à la question suivante. Question sur IRC. Question IRC. Comment un connecteur peut-il récupérer les données sans avoir les identifiants en clair ? Alors, il a les identifiants en clair. Point barre. Lesquels, après, sont chiffrés sur le disque et ils sont sécurisés, etc. Mais il y a un moment où le connecteur prétend être l'individu pour aller chercher les données dans une API où il y a du scrapping. Donc on confie au COSI effectivement l'identifiant. Tu as répondu à ma question indirectement, mais il faut que j'insiste parce que si on brunet le Pépin va me frapper, un package pour aller dans la synologie, quoi que t'en dises, ça sera demandé, ça sera utilisé et je pense que ça peut démocratiser énormément l'usage de COSI dans de l'auto-hébergement. Je ne peux pas être en désaccord, j'ai un synologie à la maison. Voilà, tu vois, et j'ai plein de Mme Hichuet autour de moi qui ont des synologies. Bon, elles ont un geek un peu dans la famille, mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée et je pense que l'investissement en termes de code n'est pas forcément foufou vu que c'est juste un package à faire. Il faut mettre un to-do list en haut et sinon Gwennel va me... Je te l'envoie, quoi. Chiche. Tout de suite, j'ai lu ton livre Surveillance et merci beaucoup parce que du coup... C'était toi ? Non, mais du coup, je m'avis de faire passer un petit peu à tout le monde dans mon entourage et ça rencontre un franc succès. Merci, merci pour ça. Merci. Et sinon, Cozy Cloud... Un peu ? Non. Et lève-toi et rapproche-toi de la bande, je pense que ça peut aider. Ça, ça, ça. Tu vois ? Cozy Cloud en auto-hébergement, moi, j'ai testé... Alors, je ne suis pas un admin 6, je n'ai pas des compétences de fou, machin, mais j'ai testé il y a huit mois de ça et ça a marché à peu près une semaine. J'ai réussi à synchroniser 12 photos et ensuite, c'était totalement dans les choux parce qu'il y a eu une image et je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais ça ne fonctionnait plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus stable ou est-ce que c'est encore très compliqué en auto-hébergement quand on n'a pas les compétences d'IRIS ? Bon, alors, je vais être clair, c'est pire aujourd'hui mais ça ne va pas durer. Alors, pourquoi c'est pire aujourd'hui ? Parce que justement, on avait des difficultés avec l'ancienne base de code qui était écrite en Node et on a tout réécrit en langage Go. Maintenant, on fournit un binaire qui est plus stable. Seulement, on n'a pas fini d'écrire la documentation pour expliquer comment tu héberges ce binaire chez toi. Donc, aujourd'hui, tu arrives, tu peux prendre le binaire mais tu vas transpirer à grosses gouttes. Je suis très franc. Notre objectif, c'est d'ici à septembre-octobre d'avoir fini la documentation pour cette nouvelle version, cette nouvelle version réécrite qu'on appelle Cosi V3. Et donc, tu as testé la V2 et on a réécrit la V2 en V3 en langage Go et donc, quand la doc sera prête ou à l'écrire cet été, à ce moment-là, l'auto-hébergement en V3 qui sera plus scalable et bien amélioré sur plein de points, je ne te promets pas que ça marchera mais si ça ne marche pas, on est vraiment très emmerdés. On me sait qu'on a vraiment très mal fait notre boulot. C'était plus une remarque pour te dire ce qui a été fait. Rapproche-toi. Oui, donc voilà. Mais sur le fait que là, on importe des données de beaucoup de choses via les connecteurs, sur le fait que est-ce qu'on fait plus confiance à Cosi qu'à ces connecteurs-là parce qu'on sait qu'il y a nos banques ou nos choses comme ça qui ne sont pas forcément toujours à la page sur certaines choses des fois côté sécurité quand on voit les... Donc au moins là sur Cosi, moi je peux, j'ai testé une fois et puis je suis passé sur une hausse parce que c'est la main pour des raisons historiques mais au moins on peut voir un peu ce que vous mettez dedans et voir comment est-ce que vous contrôlez nos données. Alors que du point de vue des connecteurs qui vont s'interfacer là-dessus, il y a des millions d'utilisateurs qui sont derrière et on ne voit pas du tout ce qu'ils ont là-dessus et comment est-ce qu'ils nous contrôlent et comment est-ce que... Ah mais... Oui, tout à fait. Bon alors déjà, il faut le rappeler, Cosi, c'est un logiciel libre donc le code source est public donc c'est auditable donc tu sais ce qui est fait. Les connecteurs sont... Ceux qu'on a aujourd'hui c'est du libre aussi donc tu peux voir ce qui est fait avec et puis il vaut mieux être sur un hébergement que tu payes avec le contrat qui est que les gens ne vont pas fouiller dans tes données et le tout c'est du logiciel libre plutôt que de laisser tes données dans un silo où il est écrit noir sur blanc dans les CGU nous allons vous profiler à mort. Et le jour où Gmail dit on ne lira plus vos mails pour faire de la pub tout le monde fait ah ben c'est vachement bien quel progrès ! Ouais non mais alors vos fichiers on continue à les lire enfin calendars c'est pareil search c'est pareil chrome avec l'historique de navigation c'est pareil on continue à tout pomper donc il y a vraiment un gouffre quoi entre une approche avec du logiciel libre dans lequel on peut avoir confiance avec une communauté qui travaille dessus donc communauté qui va analyser et auditer le code versus un système propriétaire dont le code est incompréhensible de toute façon on ne peut pas accéder au serveur on ne peut pas s'auto-héberger. dernière question bon moi je suis un grand roi je t'écoute à mon instance je vais m'installer mon cosy je serai content comment ça se back up ? alors c'est une bonne question alors tu achètes un disque dur et ensuite tu fais une sauvegarde alors aujourd'hui en fait dans la nouvelle version la V3 il y a en gros les données sont stockées de deux façons tu as une partie fichier qui est stockée en Swift et tu as une partie data qui est stockée dans CouchDB donc après il faut faire des backups et c'est des techniques différentes mais CouchDB c'est fait pour faire de la réplication donc tu peux faire de la sauvegarde de ces données CouchDB avec la méthode de CouchDB et puis après pour les fichiers avec la méthode de Swift donc tu peux faire ça j'aime l'idée qu'à terme Cosy pourrait proposer c'est pas une annonce c'est pas une promesse mais j'aimerais bien qu'un jour Cosy propose aux auto-hébergés de faire des backups chiffrés comme ça vous chiffrez t'es auto-hébergé mais t'as un backup distant chiffré chez un hébergeur qui est partenaire de Cosy encore ? c'est fini ? non ? c'est tout ? comme ça je pense que c'est terminé venez chercher vos autocollants ou tapez la discute merci à tous pour votre attention merci à tous